Donc, en ce 1er février de l'Anne-Grâce 2017, un groupe a répondu à la question suivante avec non sans certains défis. Laquelle de ces adresses IPv4 est valide? Trois personnes de la classe ont choisi que la question A était une adresse IP valide. Sept de la classe ont répondu que la B, un de la C et un de la D. Alors, avant de pouvoir vraiment valider pourquoi est-ce que c'est A la bonne réponse, bien, on va essayer de se rappeler comment est faite une adresse IPv4. Alors, comment est faite une adresse IPv4? D'abord, il faut comprendre qu'une adresse IPv4 s'est constituée de 32 bits et en réalité de 4 octets séparés par des points. 32 bits, bien, peuvent être représentés de la manière suivante, c'est-à-dire 8 bits ici, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont en réalité des cases pouvant accueillir deux États, soit le 0 ou le 1, qui est la représentation numérique en informatique ou digitale ou binaire. Deuxième octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quatrième octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous avez l'octet numéro 1 ici, l'octet numéro 2 ici, l'octet numéro 3 ici et l'octet numéro 4 ici. Le tout donnant 32 bits. Quelles sont les adresses IP qui sont valides? Bien, évidemment, on peut se questionner. Alors, à savoir, si je mets des zéros partout, 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 je mets des zéros, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, je pense que j'en ai mis un de trop. J'étais un peu emballé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je mets des zéros partout, évidemment, le résultat en décimale, ça va être 0, 0, 0, 0, 0. Évidemment, 0, 0, 0, 0, il n'est pas une adresse IP valide en soi. Ça va être utilisé pour représenter un groupe d'adresse IP. Le 0, 0, 0, ça veut dire toutes les adresses IP en réalité. Mais disons que ça part de là. Maintenant, on va se questionner sur le chiffre le plus important qu'on ne peut pas avoir dans l'optique où est-ce que je mets tous les octets à 1. Alors, pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer seulement sur un octet, puis par la suite, je vais répéter ça pour les autres octets. Alors, si je me concentre sur un octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que je mets tous ces octets-là à 1, qu'est-ce qui va se passer? Bien, évidemment, il y a une valeur à noter à chaque bit dans un octet. Ici, le premier octet à droite a une valeur de 1 lorsqu'il est à 1. Lui a une valeur de 2 lorsqu'il est à 1. Et comme c'est du binaire et que je multiplie par 2, bien, j'ai juste à doubler la valeur de chacun des bits. 16, 32, 74, 128. Alors, ça, c'est la valeur de chacun des bits lorsqu'il est à 1. Alors, il s'agit de faire l'addition 64 plus... 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 pour que ça nous donne le total soit de 255. Il y a un truc. Il y a un truc. On n'est pas obligé de faire cette addition-là. En réalité, on a juste à multiplier par 2 pour savoir ce serait quoi le bit suivant, la valeur du bit suivant. Ce serait 256. Alors, c'est normal que lorsque tous les bits sont à 1 ici, ce soit 255. Donc, je n'ai pas besoin de les additionner vraiment. J'ai juste besoin de savoir le suivant, étant donné que c'est du binaire. Donc, au maximum, une adresse IP peut me donner, lorsque tous les bits sont à 1, 255.255.255.255. Alors, tout se passe entre 0 et 255. Si je reviens à la question précédente, la question B, on a un élément qui vaut 256 ici dans le deuxième octet, ce qui veut dire que cette adresse IP-là est rejetée. Elle ne correspond pas à la norme IPV4. Si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 octets au niveau de l'adresse IP représentée par la lettre C. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans du IPV4. Ici, on a une représentation avec de l'exadécimal. Et en fait, il s'agit d'une adresse de type IPV6 qui est représentée ici, qui est de 128 bits représentée par des blocs de 32 bits qui sont en réalité, non, excusez-moi, par des blocs avec des chiffres exadécimaux pour un total de 128 bits. Et finalement, la seule qui est valide, c'est 1, 2, 3, 4 parce qu'évidemment, elle représente ce que peut être une adresse IP. Même si ce n'est pas une adresse IP que vous avez vue fréquemment, elle existe, cette adresse-là, et elle est valide. Puis pour le plaisir, sachez que c'est une adresse de classe A et que c'est une adresse de type public. Et on va voir ça dans d'autres sections du cours.